Bonjour! Hi! Muy buenos dias para todos! Je m'appelle Juan et aujourd'hui je vais vous montrer la Faculté de Sciences de l'Education de l'Université de Montréal. Ça c'est la plus importante Faculté francophone d'Education au Canada. Pour les activités, l'infrastructure et le financement associés à la recherche. Donc mes amis, soyez le bienvenu. Je suis déjà à l'intérieur de la Faculté. Je cherche un ami qui vient de la Chine et un ami qui vient d'Haïti. Donc on va aller parler avec eux et poser quelques questions. Bon mes amis, je vous présente Juan, il vient de la Chine et Wolf, il vient d'Haïti. Donc est-ce que tu peux me parler de ton programme? Je me suis inscrite au programme de maîtrise en éducation option didactique. C'est un programme professionnel. On a assez de liberté pour choisir ce qu'on aime. Et aussi c'est plus pratique les cours. Pourquoi tu as choisi l'UDM? L'Université de Montréal, c'est une université qui est pas mal bien classée quand on regarde les classements internationaux. Est-ce que vous voulez rester à Montréal après avoir fini les études ici? Ici Montréal, je trouve que c'est une terre d'opportunités. C'est quand même une belle aventure qui commence et cette aventure-là je pense que je vais la continuer. J'aime bien la ville de Montréal et je voulais étudier ici. Peut-être dans l'avenir je vais revenir. Salut tout le monde, c'est Fatma. Elle vient de Tunisie. Donc, maintenant que nous savons que tu viens de Tunisie, comment est-ce que la vingtaine vous t'entendez? Alors, à la première fois, la vingtaine est un peu difficile parce qu'il snows beaucoup. Mais avec le temps, nous pouvons s'apprendre à ça et nous avons aussi besoin d'appropriate clothing. Donc, peux-tu m'expliquer un couple de choses que vous aimez le plus en faisant vos études dans ce pays? Ok, donc ce que j'aime vraiment ce qui concerne le Canada et surtout la Université de Montréal, c'est que c'est une éducation de haut qualité. Les étudiants internationaux et les étudiants en général ont l'opportunité d'obtenir des études. Quelque chose que je dois émphasiser, c'est le fait qu'on obtient différents awards de voyage pour participer à des conférences. Donc, ça nous aide beaucoup, académiquement et professionnellement. Merci Fatma, merci beaucoup et bonne chance avec vos études. Merci beaucoup. Association générale des étudiants et étudiants en éducation Université de Montréal. On l'appelle tout simplement AGÉ. Donc, moi, je suis étudiante en éducation préscolaire et primaire. Dans le fond, je vais enseigner aux tout-petits et j'ai quelque chose d'intéressant à vous montrer. Donc, avec les tout-petits, on travaille souvent l'orientation spatiale et les formes géométriques. Donc, par exemple, on leur dit, on veut que la coccinelle se transforme jusqu'à l'air au triangle bleu. Il faut que tu programmes ces directions. Deux fois à l'avant, on va tourner et on va avancer une autre fois. Donc, la bibliothèque permet aux enfants de se pratiquer avec la programmation et les directions. Ése fue el tour rápido a la biblioteca de la facultad y estamos aquí para encontrarnos con Adriana. Bueno, muchachos, estamos aquí con Adriana, una colombiana que viene de Cali. ¿Qué fue lo que estudiaste aquí en la universidad? Bueno, yo aquí estudié Administración de la Educación. Esa fue la maestría que hice. Y enseguida seguí un doctorado en Educación Comparada y Fundamentos de la Educación. Y hoy en día me cuentan que eres profesora de aquí en la universidad. Felicitaciones. Sí, gracias. Muy contenta de ser profesora aquí. Por supuesto. ¿Cómo te ha ido con el francés? El francés, bueno, fue un desafío al principio. Yo cuando llegué a Montreal ya hablaba francés. Pero una cosa es hablar francés y otra es el francés escrito. Entonces sí fue un desafío, un desafío bonito. ¿Tú recomiendas la Universidad de Montreal a los estudiantes internacionales y por qué? La recomiendo mucho. Bueno, esta es una de las mejores universidades de Canadá. Es una universidad que es muy reconocida a nivel mundial también, en el mundo de la francofonía también. Adriana, señoras y señores, muchas gracias por tu tiempo. Gracias, Juan, por venir a encontrarnos.